Je savais avec l'arrivée aussi de Benoît avec qui j'ai joué à Bastia qui est un entraîneur qui va travailler énormément tactiquement et avec un peu comme il faisait en Italie avec un bloc très regroupé, très costaud, je savais que ça allait être peut-être long à se dessiner. J'avais dit aux joueurs d'être relativement patient tout au long du match pour pouvoir sur la fin du match faire rentrer aussi des joueurs qui pouvaient faire la différence. Et ce soir, c'est ce qui s'est passé. On s'est créé quelques occasions en premier mi-temps qu'on aurait peut-être pu finaliser. Malgré tout, on est tombé sur une équipe de Châteauroux qui n'est pas trop sortie, qui est restée bien en bloc. Et en deuxième mi-temps, comme j'ai dit à les joueurs à la fin dans le vestiaire, les remplaçants ont fait la différence. Mais par le fait qu'en première mi-temps et notamment pendant une heure, les joueurs qui étaient sur le terrain ont fait énormément d'efforts. Et à un moment donné, quand vous avez des joueurs qui font des efforts pendant une heure et que vous avez des joueurs qui ont la capacité de faire gagner des matchs en rentrant, ce n'est pas facile pour l'équipe adverse. Et ce soir, on a été récompensé par les rentrées des joueurs et j'en suis très heureux pour le groupe. Ça en dit long sur l'état d'esprit, surtout que les joueurs ont montré, parce que quand on est remplaçant, ce n'est jamais facile. Mais ils sont rentrés avec beaucoup d'envie, aussi peut-être pour gagner leur place, mais c'est la concurrence qui fait ça. Et ce soir, ils ont prouvé qu'ils avaient la capacité de pouvoir jouer. Donc voilà, maintenant, il y a un match dans trois jours, il y aura peut-être des fatigues, peut-être des blessures. Mais ce soir, je suis très heureux pour tout le groupe. On essaye d'avancer dans notre projet de jeu, on essaye d'avancer à la fois collectivement, à la fois individuellement aussi. Et puis oui, on a certaines certitudes, notamment dans notre jeu de possession. On sait aussi qu'on a beaucoup de travail à faire, notamment quand on ne finit pas les actions. On sait aussi qu'on a beaucoup de travail à faire quand, par moment, on est pris à défaut défensivement. Où là, quand même, on a des choses à mettre en place, puisqu'il faut... Je ne vais pas vous dire comment on travaille ça, mais on a vu ce soir que, sur une ou deux occasions, on peut être mis quand même en danger. Donc ça, il faut les éviter. Mais c'est aussi, aujourd'hui, assumé. Et le fait de jouer comme ça, c'est aussi pour marquer des buts. Donc on a certaines certitudes, mais on a beaucoup de travail à faire, malgré tout, encore, dans beaucoup de domaines. Donc, ce que j'avais dit aux joueurs, ce qui était important, c'est déjà de bien finir la phase allée. Parce qu'il faut savoir qu'on n'a même pas encore fini les matchs allés. Et deuxièmement, ce qui était important, c'est de bien débuter l'année. Parce qu'on a eu, malgré tout, l'année dernière, un début d'année très compliqué, mais qui était aussi un peu ma faute. Parce que je n'avais peut-être pas bien géré le fait de faire reprendre par un match amical. Cette année, on était tous sur le même pied d'égalité, puisqu'on n'a plus le droit de faire de matchs amicaux et on ne peut pas partir en stage. Donc, oui, je leur avais dit, de toute façon, c'est essayer de prendre le plus de points dans la phase allée. Mais bien débuter l'année, c'était très important. Merci. Merci. Merci.